Bienvenue, ça nous fait très plaisir. Merci de m'avoir invitée. Je t'en prie. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser présenter un petit peu, au début, raconter un peu ta vie. Moi, c'est Gersande, j'ai 38 ans, j'habite à Paris, j'ai deux enfants. J'ai été diagnostiquée en août 2015, j'ai senti des boules dans le sein et j'ai attendu de passer les vacances pour aller voir mon gynécologue en septembre. Et de là, elle voyait pas grand chose de très très grave. On a fait quand même des biopsies et puis on m'a annoncé que j'avais un cancer du sein, donc BRCA1. Après avoir fait des analyses génétiques, on s'est rendu compte que c'était un cancer génétique. Quand ils ont fait les analyses, ils ont fait une prise de sang pour savoir quel traitement il va falloir me donner. Vous savez quoi ? Donc du coup, alors, moi je suis nulle, je retiens rien du tout. C'était des bonnes choses à voir aussi. Voilà, alors le produit rouge, parce que ça, on le reconnaît par sa couleur. C'est un premier cycle de quatre séances, tous les 15 jours. Je me dis qu'il est bien hardcore, bien agressif. Voilà, donc ça, celui-là, il te permet de découvrir la perte des cheveux, des cils, des sourcils. Comment t'annonces la maladie à tes enfants et comment tu vis ça avec eux ? Comment t'as fait ? Alors, j'en ai parlé tout de suite avec la psychologue de l'hôpital, pour demander qu'est-ce qu'on dit justement à des enfants si petits. Donc, il fallait bien réfléchir aux mots, que ce soit le plus simplement possible, pas dramatisé. Et voilà, donc mon fils, qui était plus en âge de comprendre, je lui expliquais que j'avais des boules dans la poitrine, et que j'étais malade et qu'il allait falloir me soigner. Sauf que ça allait être un petit peu plus long que les maladies que j'ai eues avant, comme la gastro, le rhume, voilà. Et que j'allais aller à l'hôpital pour me faire soigner. Et que j'allais être peut-être très fatiguée et que, voilà, je comptais sur lui pour m'aider et me soutenir. Mais c'est vrai qu'il a vieilli un petit peu plus vite parce qu'il prenait soin de moi comme si c'était mon homme, quoi. Donc, il me faisait des massages, des câlins, des... Même si on m'avait dit, tu verras, les enfants, ils comprennent vite, j'arrivais pas à lui dire pour ma perte de cheveux. Et puis un jour, on était super à la bourre, mon conjoint n'était pas là et il fallait que j'amène les enfants à l'école. J'ai été malade toute la nuit et j'avais mal mis mon bonnet. Il m'a dit, bah, t'as plus de cheveux ? Et là, je lui ai dit, bah, bah ouais, je fais de la magie. En fait, ça m'a pris tellement, je n'avais pas du tout préparé mon discours. Il m'a dit, ah bon, vas-y, fais voir. Je dis, je te montre, mais alors vite fait. Il fait, hop, hop. Et après, pour l'amener à l'école, hop, j'ai mis ma perte. Il m'a dit, comment t'as fait ? Je fais de la magie. Il a trouvé ça génial. Donc, pendant une semaine, voilà, on jouait à faire de la magie, etc. Et après, je lui ai expliqué qu'en fait, j'avais perdu les cheveux avec la maladie, mais qu'ils allaient repousser. Et il a trouvé ça hyper rigolo. L'humour, c'est vraiment quelque chose que je tenais beaucoup, même avec les copines, la famille, pour vraiment dédramatiser la chose. Quel a été l'effet secondaire le plus difficile pour toi ? Si tu devais en enlever un, ça serait lequel ? La perte de cheveux m'a fait terriblement mal. Enfin, le moment où j'ai eu très très mal au cuir chevelu. T'as essayé de faire les choses, du coup, pour... Ah ben, moi, j'avais mis la totale, tout réfrigéré, le casque, les mains, les pieds. C'est le casque aussi ? Et c'est là où les copines sont fortement conseillées pour pouvoir te parler pendant que t'as les pieds gelés, les mains, t'as oublié la douleur de la tête. Pour pouvoir rigoler et parler, parce que sinon... Et être bien équipé, des bonnes chaussettes après, la bonne doudoune, les bonnes chaussures après. Ils sont poussés assez vite. En fait, j'ai fait... Un infirmière avait conseillé, faites les pousser trois semaines, et après, vous rasez. D'accord. Et effectivement, j'avais une sorte de duvet. Je me suis dit, mais c'est quoi ces cheveux ? Et j'ai dit, bon, vous allez reculons, parce que vous dites, merde, ça a quand même poussé, il faut que je les rase. Effectivement, j'ai rasé. Et de nouveau, mon conjoint m'a rasé. D'accord. Lui, il a le crâne chauve, donc du coup, c'est lui qui m'a rasé la tête. Et c'est quoi qu'il a demandé ? C'est lui qui m'avait proposé de me raser la tête. D'accord. Quand j'ai commencé à les perdre. Donc la première fois, au tout début. Ouais. Ouais. Et juste avant ça, que j'avais les cheveux longs, j'ai trouvé une petite coiffeuse qui est venue à domicile pour me les couper, déjà pour faire un premier carré très court, pour m'y habituer et que ce ne soit pas trop violent. Et puis après, quand j'ai senti que ça me fait un mal, je me suis dit, ok, ça va bientôt arriver. Et quand j'ai vu que ça y est, ça tombait le matin au réveil, que j'avais mal, j'avais mal, il m'a proposé de le faire. Et voilà, accompagnée de ma mère. Finalement, je ne l'aurais jamais fait sans cancer. Donc voilà, je n'avais pas encore perdu les cils et les sourcils. C'est-à-dire, ce n'est pas si ? Les cils, non. Enfin, non. Oui, non, parce que je me suis prise pour une ado. J'ai cherché tous les tutos des gamines, là, pour voir comment elles se maquillaient sur le site américain, pour voir comment, qu'est-ce que je pouvais, enfin, faire le crayon d'highlightner, parce que je ne mettais jamais d'highlightner. Et puis, j'ai une super, très bonne amie qui est maquilleuse, qui m'avait appris à me maquiller, qui m'avait ramené plein de maquillage à chaque fois. Je m'avais acheté du maquillage des États-Unis, des crèmes, enfin, je la voyais, elle me ramenait des tonnes et des tonnes de choses. C'était important pour moi de sortir et de me sentir le mieux possible, et moi-même. D'accord, donc plus des nouvelles techniques de maquillage, en faisant comment je fais ? Oui, pour camoufler les trucs, voilà, le camouflage. Et ça a bien fonctionné, parce que le trait d'eyeliner, finalement, ça dessine comme si on avait des cils. Des fois, ça m'est arrivé de mettre des faux cils, parce que ma copine maquilleuse m'avait mis aussi, et ça fonctionnait bien. On avait trouvé ce qui me correspondait, et pareil, les sourcils, ça c'était plus dur, finalement. Parce que là, sans sourcils, vraiment, on a un autre visage, quoi. C'est vraiment les sourcils qui dessinent tout. En fait, j'ai commencé à m'entraîner avant qu'ils tombent vraiment. Tu veux pouvoir avoir le coup de crayon, ouais. Alors des fois, je ressemblais à un clown, parce que je le faisais trop en triangle ou quoi. Mais après, ça allait vite, quoi. Après, comme je le faisais tous les jours, c'était un entraînement. Voilà, j'avais le coup de main pour l'eyeliner. Franchement, cinq minutes avant de partir à l'école, je ressemblais à rien, et bim, bim, en deux secondes. Du coup, j'ai une dernière question à te poser. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous rejoindre aujourd'hui pour faire cette journée avec nous ? Votre projet. Moi, je trouve ça super, toutes les jeunes filles qui ont monté pas mal de projets autour de ça, parce que je trouvais rien, à chaque fois, ça me correspondait pas. Et quand je vous ai toutes, plus ou moins, trouvées, je me suis dit, ah, je me sens pas seule, quoi. J'avais un monde différent. Un côté nouvelle vague. Ouais, nouvelle vague, féminine, jeune, dynamique, que je retrouvais pas, en fait. Et du coup, si ça peut aider, et puis, enfin, donner un peu de joie. Hashtag joie, hashtag sourire. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour nous de t'avoir avec nous aujourd'hui. On est ravis pour toi que ça avance dans la bonne direction. Et on espère avoir tes nouvelles quotidiennement. Et merci encore d'être venu. C'était super sympa. Merci de m'avoir invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada